Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starbund. Alors, la dernière fois, on s'était fait défoncer par le boss. J'aimerais bien y aller mieux équipé, mais le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de tungsten, même au plus profond de la planète. Donc, comme ça n'a pas l'air d'être possible, ou alors il faudrait creuser beaucoup pour avoir peu de résultats, et bien, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mieux se préparer et de voir si ça va suffire. Donc, on va aller parler à Sale, qui peut nous envoyer directement sur le lieu de la mission. On va voir si les pingouins ont repoppé ou pas. Ils ont repoppé. Je vais enlever le lapin. Alors, on remarque également qu'on a une tente qui est ici. C'est très bien pour avoir un lieu de repos si jamais on en a besoin. Mais je ne pense pas qu'en fuyant la secoupe volante qui m'avait attaqué, dans laquelle se trouvait Dreadwing, ça va me lâcher. Je pourrais cuisiner aussi, si j'avais de la nourriture qui me donnait des bonus. Je pourrais t'en avoir, mais je ne connais pas les bonus de toutes les nourritures. On va faire ça tranquillement, on va attaquer à son rythme. On n'est pas pressé. Il vaut partir préparer que de mourir. Je prends quand même beaucoup de dommage. Un pingouin tout seul, il m'a enlevé un quart de ma vie. Je ne sais pas s'ils sont ralentis dans l'eau, mais j'ai l'impression qu'ils vont moins vite. Le tank, on va lui tirer dessus, mais l'idéal, ce serait qu'il approche. Parce que le tank, je crois qu'il ne peut pas se battre au corps à corps. La dernière fois, en allant à côté, il tirait en cloche. Il ne peut tirer en cloche du tout. J'essaie de toucher les panneaux en cloche. Ça ne marche pas du tout. C'est un échec total. Ah, je viens de voir quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Je viens de voir que... Je viens de voir que le sol est immuable. Je ne peux pas creuser, donc je ne peux pas prévoir les tranchées que je voulais faire. J'avais prévu de faire des tranchées pour me cacher dedans. C'était une métalle à la bêta qui marchait très bien, qui a été ensuite... qui a été ensuite un peu réglée. Au début, il suffisait de faire un petit trou et de se cacher dedans. Le monstre mourait totalement. Parce que dans le trou, le vaisseau était trop grand. Donc en creusant un trou de deux, il suffit de tirer vers le haut. Et le monstre ne faisait plus rien du tout. Le problème, c'est que ça a été réglé en partie en faisant en sorte que, quand le monstre faisait la charge vers le bas, celle qui m'a tué sur la précédente vidéo, ça détruisait une bonne partie du sol. Ça détruisait peut-être 5 ou 6 cases de haut. Et donc, on ne pouvait pas faire une tranchée et se cacher dedans. Donc ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais dû faire plusieurs tranchées. Ok. Alors c'est... C'est vraiment pas terrible. On va voir si on peut quand même poser des blocs. Si on peut poser des blocs, ça me coûtera... Non, on ne peut pas poser de blocs non plus. On ne peut rien faire ici. C'est pas du tout bloqué. Non, on va être obligé d'utiliser le dash pour se sortir de la situation. Ça va être un combat déjà très long. Et par contre, relativement intéressant quand même. Je vois que je viens de détruire un bloc, je crois. Avec ma flèche. Il y a peut-être certains blocs qui sont destructibles. Non, aucun, pas du tout. J'ai rêvé ? J'ai détrui le bloc, ça c'est sûr. Mais peut-être que... En tout cas, j'ai créé une boule de neige qui rend une flèche. Peut-être pas un bloc. Je viens peut-être plus. Alors, j'avance prudemment, je tire bien à l'arc pour être sûr de ne pas me prendre le boss en plus de me prendre les panneaux. Parce que ça serait vraiment ingérable. Le boss est déjà bien assez compliqué comme ça. Alors... Ça va être très compliqué. J'aurais pu essayer de me servir peut-être de leur missile s'ils avaient fait des trous dans le sol. Mais c'est pas moi qui ai l'interdiction. C'est vraiment le sol qui est immortel. Si je puis dire. Si je puis parler d'un sol immortel. Alors, allons-y. Je crois que j'y suis. Non, pas encore. Bah. On va bien reclécher passer. C'est si peu près si. Alors, peut-être qu'avec le coup spécial de ma masse, celui-ci, peut-être que ça l'empêcherait de me tomber dessus. Hop, 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 hop. On va faire le test assez rapidement. Pas du tout. Il s'en fout complètement. Il s'en fout. Et ça n'empêche pas de me tuer. Ok, bon. J'arrive à éviter à peu près avec le dash. Par contre, pas du tout. Et voilà. C'est fini. Ok, je ne peux absolument pas affronter ce boss. C'est totalement inutile. Et je perds tous mes pixels et je n'arrive pas à les ranger. C'est désastreux. Je veux les poser. J'ai plus de 1700 pixels. S'il vous plaît. Non ? Alors, bon. Je vais retourner sur la planète. Je vais retourner sur la planète. C'est pas là que j'aurais dû aller. Tant pis. Alors, ce que je vais faire, je vais repartir sur mon vaisseau. Je vais rentrer, cette fois, au bon endroit. sur la planète. Et ce que je vais faire pour gagner du temps à l'avenir, parce qu'apparemment, je vais être obligé. C'est que je vais me refaire un drapeau. Est-ce que, par hasard, j'aurais raté quelque chose ? Là, peut-être. Est-ce que je pourrais faire quelque chose de mieux, du workbench ? Je l'ai. Il n'y a rien d'intéressant. Ici, c'est que de la décoration. Que de la décoration. Ici. Là, où ? Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Ah, ça. Mais c'est du tungsten encore. Je ne trouve pas du tungsten. Donc là, j'ai tout vu. Et donc, il reste ça, éventuellement. Des armures, des armes, des bombes, et ça, pour respirer. Ah, je peux faire des tarballs, à base de tar. D'accord. Et des zones lancées. Ça ne m'intéresse pas. Ah, des bombes ? Si les bombes avaient beaucoup de dégâts, peut-être ? Et là, on a dit que l'armade de main était vraiment efficace. 20, c'est vraiment efficace. Il faudrait qu'il puisse trouver du tungsten, quand même. Alors, il me faut un coupeur et 20 fabriques. Je vais déjà faire les 20 fabriques. Et je vais prendre un coupeur. Voilà, je vais pouvoir faire mon drapeau. et je vais aller jusqu'à la grotte. J'ai essayé de faire mon dash dans l'air parce que j'avais l'habitude de pouvoir l'utiliser. Oh, il se fait attaquer. On ne peut pas taper à travers les portes, ce qui est logique. mais ça va être le coup d'essayer, quand même. C'est ça, ma grotte ? C'est ça, c'est celle-ci ? Il n'y a pas du tout de lierre, ici. Je ne me souvenais pas que je repassais tout ça. Ah si, je me souviens passer devant ce coffre et finalement, je l'ouvre à chaque fois. il n'y a jamais rien. Je commence à me demander s'il y a vraiment du repop dedans. S'il y a un nombre de repop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre Ah, ce que je peux faire. Je crois qu'à partir d'ici, c'est bon. Je vais poser ici, mon drapeau. Je vais enlever la nourriture que je veux du laisser puisque je vais la manger. Voilà, que je vais appeler caverne planète mère. Il n'y a pas les accents. On ne peut pas les écrire. Ca n'écrit même pas la lettre. Voilà, donc comme ça, je l'ai. Je vais l'explorer un peu par là, par curiosité. Ok. C'est grand. Je ne vais pas tout vider. Hop, je vais descendre et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu' la porte où il y a le challenge. Alors, je vais faire ici aussi. C'est que je vais creuser là. Je vais mettre des blocs ici, comme ça. Voilà. Avec le super-sau, je pourrais remonter et descendre. C'est pas par là. c'est quand même agréable de pouvoir one-shooter les creeps. Ça donne quand même ça gagne du temps surtout, en fait. Ce qui permet de passer sans devoir tuer à chaque fois les monstres en trois quarts d'heure. oui, j'exagère. Oula, on a empoisonné. c'est pas les mêmes alors. C'est pas ceux qui tirent des petits sans-lits ou alors ils ont deux pouvoirs différents. Ça manque de double-torche pour m'indiquer la route. suis-je perdu ? Non, il y a une double-torche ici. Vous voyez, les grottes sont... Ah, tiens, il y a une... il y a quelque chose à découvrir ici. Les grottes sont vraiment immenses. 30 pixels, c'est-à-dire je vais voir les perdre à ma prochaine mort. Bon, je ne vais pas tout visiter, c'était pas le but. C'était pas le but. C'est de l'argent, là, il y a un peu de fer. On va toujours le récupérer. Alors... j'ai l'impression d'être descendu trop profondément. J'ai raté la porte. J'ai complètement raté la porte. Ah, est-ce que je peux... Je vais m'occuper de lui. Est-ce que je peux récupérer la lave ? Tout à fait. Mais il en reste un peu. Si je marche dedans, je suppose que je me brûle. Ah non. Ah, c'est intéressant de la récupérer pour justement éviter de se brûler en marchant dedans. Là, par contre, non plus. Très bien. Et je peux donc assécher un lac de lave de l'ator. Alors, ce que je vais essayer de faire, au cas où... Ah, ça, c'est dangereux. D'accord. Très bien. Ce que je vais faire, au cas où... Aïe, aïe, je me suis brûlé. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. C'est que je vais essayer de creuser encore plus profondément. Parce que là, on a atteint la lave, mais vous voyez qu'on peut encore descendre. Donc, on va descendre un peu plus bas. On va voir si, par hasard, sur la grotte terrestre, sur la grotte du noyau terrestre, il y aurait peut-être, éventuellement, du tanksten. C'est vraiment... Je crois que c'est vraiment nécessaire. Parce que, éviter tous les coups du boss, ça me paraît quand même tendu. C'est pas forcément... C'est pas un jeu d'arcade. Donc, c'est pas forcément la chose la plus aisée à faire. Alors, donc, il va faire attention, il y a des petits pics comme ça, maintenant, un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? On va toujours essayer d'avancer un maximum dans les grottes, de creuser au minimum. Si la grotte peut descendre toute seule, c'est mieux. Je gagne du temps. Alors, même si là, je suis obligé de creuser 4 de hauteur au lieu de juste creuser sous mes pieds. Donc, c'est plus long à creuser comme ça. De côté. Toujours rien d'intéressant. Ça, c'est dangereux aussi. Alors, voilà. Alors, ici. Ici, soyons francs, je pense que nous arrivons au fond. Au fond qui pique. c'est-à-dire que je pense que si nous descendons plus bas, voilà, il y a un lac de lave qui doit être infini. Est-ce que je peux ? Je vais le faire comme ça, en fait. Pour être sûr de ne pas me... Je vais me casser la figure. Voilà. C'est encore trop bas. C'est encore trop bas. Je voudrais essayer quand même de prendre la lave. Est-ce que petit a, c'est une source de lave infinie ? Condition que la lave sert à quelque chose. Non, on ne peut pas du tout prendre la lave, en fait. Donc ça, c'est vraiment... C'est un lac de lave. C'est la fin de la carte. Ce qui veut dire que si je trouve du tungstène, je le trouve ici. Ou je ne le trouve pas. Je dois arrêter de marcher dans la lave. C'est mal. Voilà. Pour mon bien, et surtout pour mon nombre de bandages, il me faut arrêter. parce que je n'ai plus qu'un bandage, là. Sans force. Alors, bon, je peux en refaire, bien sûr. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est encore des... Non, là, c'est encore des... Des corps fragments. Alors, c'est souvent intéressant... Il ne faut pas laisser trop de lave quand on marche, c'est dangereux. C'est souvent intéressant de laisser juste un bloc, comme j'ai fait là. Voir de le recouvrir, si on a peur de... de marcher dedans et de mourir, même s'il a un bloc comme ça, je ne peux pas. En le faisant exprès. Donc, il faut, en le recouvrant comme ça, pour laisser de la lumière. Bon, bien sûr, si on ne le recouvre pas du tout, la lumière est un peu plus grande, et c'est plus intéressant. Bon, je pense qu'on est d'accord. Il n'y a absolument pas de tungsten. Je n'en trouverai pas. Je suis juste en train de... de perdre du temps. Alors, est-ce que... du coup, je creuse un maximum de ces petits corps fragments pour essayer de me faire des explosifs ? Je peux tenter comme nouvelle stratégie de créer des bombes qui feront sûrement plus mal que les armes communes. Créer un maximum de bombes et me battre en balançant uniquement des bombes. Après tout, des explosifs sur un vaisseau, ça ne peut pas lui faire du bien. Bon, on entame une phase un peu longue et un peu chiante de creuser. Ça va bien illustrer mon propos comme quoi il est plus intéressant d'aller en ligne droite parce que là, j'ai voulu remonter par ici. En plus, ça ne va pas être natif. Il va falloir que je le fasse en posant des blocs. Je n'ai absolument pas gagné de temps. J'aurais mieux fait de faire tout le tour en restant dans la grotte. Et donc, ça illustre parfaitement... Ah, c'est long en plus. En plus, c'est très long à récupérer. Très bien. C'est tout bonnement parfait. Donc, je vais creuser ces corps fragments. Je vais en creuser un certain nombre. Je pense que ce nombre va s'arrêter à ce gisement-là, en fait. Je vais remonter pour voir ce que ça me donne en termes de bombe. Combien je peux en faire ? Je vais tabler... Il faudrait que j'essaye, en fait. Il faudrait que je la lance sur un monstre. Le problème, c'est que les monstres, maintenant, je les one-shoot. Et donc, si la bombe le one-shoot, c'est que c'est au moins aussi puissant. Mais donc, c'est pas suffisant. Aussi puissant, c'est pas suffisant. Soit c'est moins puissant et dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'en faire plus. Mais ça, j'étais pas obligé d'attendre aussi longtemps. J'ai déjà les assez forts fragments pour le faire. Alors, attendez que je ne tombe pas dans la lave. Bon, allez, je vais crumer cela, ils sont sur ma route. Ça serait bête de perdre. Et ensuite, je vais remonter. j'ai utilisé le double seau en mode coussin d'air un petit peu. Je dois être arrivé de par là. Je ne dois pas du tout remonter de cette façon. Ça non plus, en fait. C'est comme ceci. Je vais faire un zigzag un peu bizarre. C'est tout à fait étrange. Je vais me retrouver avec deux trous. Ça va être très chiant si je marche dedans. Donc, je vais le reboucher tout simplement. pour gagner un peu de temps, je vais récupérer que la strate du haut. Pourquoi ? Parce que j'en récupère par quatre, alors qu'une fois que j'aurai récupéré ceux-là, je récupérerai uniquement par deux ceux qui restent. Donc, je ne vais pas récupérer par deux. En plus, c'est trop loin. Ça va vous obliger à creuser ici. Parfait. Pareil ici, je vais récupérer ces huit qui sont là. Et après, on arrête. Après, définitivement, je rentre. Déjà que je... j'ai pris un chemin un peu alternatif. Voilà. On va retrouver. On semble en route. Pas du tout. Où suis-je ? Si, ça ressemble bien par là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de torches. Normalement, j'indique mon passage. non, c'est pas du tout ça. Pourquoi j'ai mis deux torches ici ? Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est pas parce que la porte était ici, juste là ? Est-ce que la porte aurait disparu au moment où j'ai raté mon challenge ? Ah, si c'est ça, c'est moche. C'est vrai que je ne peux pas recommencer le challenge, quelle que soit la récompense qui était au bout. Je l'ai raté définitivement. Et j'ai bien peur que ce soit le cas. Alors, est-ce que j'essaierai pas quand même... Oula. Évidemment, c'est déjà. Je vais manger aussi un petit peu. Est-ce que j'essaierai pas quand même de trouver, par exemple, deux... l'huile ou du goudron. Oil, normalement, c'est huile, mais c'est noir. Très noir. Si j'en trouvais... C'est rigolo, le double saut éclair un petit peu. Aïe. Il y a toujours un monstre qui me suit, par contre. Oh, ça a l'air plus grand. Alors, je vais visiter ça, quand même. On n'aura pas perdu la journée. On va visiter les ruines floranes. Voilà, c'est fait. J'ai visité les ruines floranes. Alors qu'ils mènent au centre du monde. Alors je pense que toutes les ruines, comme ça, on accède là, on voit que je suis arrivé par le mur. Mais je pense que toutes les ruines ont au moins un accès. elle venait d'en bas, donc ça veut dire qu'il aurait fallu, si je n'avais pas creusé pour y accéder, il aurait fallu que j'arrive d'en bas et qu'en essayant de remonter par un autre endroit que celui d'où je suis arrivé, je tombe dessus et que je me dise oh tiens, des ruines. Alors donc, ce qui s'est passé actuellement, c'est que comme je n'ai pas laissé de torches et que je me suis baladé beaucoup dans le noir, c'est bon. J'ai eu peur d'être perdu. Parce que comme quand je laisse des torches, je peux facilement les suivre pour retrouver mon chemin. Quand je ne laisse pas de torches, je peux tout simplement prendre le mauvais embranchement et me perdre. Si jamais on se perd, la solution la plus efficace pour retrouver son chemin, ce n'est pas des conneries, c'est de toujours prendre dans la même direction. Ça ne fait pas retrouver plus rapidement la sortie, mais ça fait emprunter tous les chemins. Et tous les chemins ne mènent pas forcément à Rome, mais tous les chemins mènent forcément au bout d'un moment à la sortie. Quitte à faire le tour entier de la grotte, à traverser la moitié de la planète dans les souterrains, on finira par retrouver l'entrée de la grotte. Bon, si on doit faire la moitié dans les souterrains, on trouvera une solution alternative bien plus efficace pour Starbound en tout cas. Mais, quelle que soit la situation, toujours dans la même direction, par exemple, chaque embranchement prendra droite, permet de finir par faire le tour complet d'un lieu, quel qu'il soit. Que ce soit une grotte, ou quelque chose de plus moderne, quoi que ce soit, vraiment. Tu ne meurs pas, toi. D'accord. Les chauves-souris sont plus résistantes que des monstres qui font quatre fois leur thème. Alors, voilà, je suis revenu à mon drapeau. Je vais prendre ici pour me téléporter. Je vais quand même revenir sur la planète. raté. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors, ce bouton, qui permet de se téléporter, ne permet de se téléporter que vers le point d'entrée de la planète et donc, maison. Et donc, il ne faut l'utiliser que si on veut aller sur l'entrée de la planète, ce qui est rarement le cas au final, quand on a mis ce bookmark. Bon, alors, les bombes, on les testera la prochaine fois. On verra donc la prochaine fois si c'est utile et si ça marche vraiment, si on peut essayer de tuer le boss avec. Et puis, je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre épisode. pour un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada